L'invité de Paris Direct est ce matin, Émilie Aubry. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef et présentatrice de l'émission Le Dessous des Cartes sur la chaîne de télévision Arte, émission qui est à voir chaque samedi à partir de 19h30. Votre atlas Le Dessous des Cartes, le monde mis à nu, qui est écrit en collaboration avec Franck Tétard, docteur en géopolitique, sort aujourd'hui aux éditions Taillandier et Arte Édition. Alors c'est un ouvrage que j'ai pu évidemment découvrir, qui j'ai trouvé très ludique, très intéressant. On découvre des cartes, des infographies, des analyses, mais aussi des photos. J'ai d'abord envie de vous demander, alors quand on voit votre livre, Le Dessous des Cartes, le nom de votre émission, Le Monde mis à nu, pourquoi avoir choisi ce titre ? Oui, on s'est posé beaucoup de questions. Vous savez, vous connaissez bien sûr ces expressions maintenant journalistiquement très utilisées, monde d'avant, monde d'après, on a beaucoup tourné autour. Et puis au fond, l'image qui m'est venue, quand on a commencé à sortir la tête de cette pandémie, quand on a commencé progressivement partout dans le monde à se déconfiner, à des rythmes bien sûr inégaux, c'était l'image d'une plage après le passage d'une vague ou d'une marée haute, où tout se voit au fond. La force, la faiblesse d'un État. En gros, je pense que la pandémie de Covid-19 ne nous a pas fait passer du monde d'avant au monde d'après, au sens où ce monde aurait changé, mais que cette pandémie, elle a accéléré des tendances qui étaient déjà en germe dans le monde d'avant. Alors, il y a trois grandes tendances, bien sûr, qu'on peut lister rapidement. D'abord, l'accélération de la révolution numérique. Cette fois-ci, nous y sommes dans tous les secteurs, tous les secteurs de notre existence ces derniers mois, ces deux dernières années, ont été envahis par le numérique dans la sphère privée. Parce que grâce à ça, on a pu communiquer, on a pu travailler. Le monde a quand même réussi à exister encore un petit peu grâce à ça. Exactement. Des relations professionnelles, sociales, au QR code aujourd'hui, que nous devons montrer partout pour entrer au restaurant, pour voyager, etc. Pour le pass sanitaire. Pour le pass sanitaire, évidemment. Il nous a semblé aussi que nous constations aujourd'hui une intensification de l'opposition entre état de droit et régime autoritaire, notamment dans cette guerre des récits qui peut exister aujourd'hui, par exemple, entre la Chine de Xi Jinping et les démocraties occidentales ou les démocraties d'autres régions du monde. La guerre des récits sur la façon dont le Covid est apparu. Sur l'état paru et dont on en sort également, avec la Chine qui a cherché à inonder le monde entier d'images de retour à une vie normale au moment où nous, nous étions encore enlisés dans le Covid et dans le confinement. Et puis, bien sûr, la mutation essentielle et fondamentale, et au fond, vos journaux ne racontent que cela, c'est le déplacement du centre de gravité des relations internationales, de l'Occident vers l'Orient et singulièrement vers la zone de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie Pacifique. C'est exactement ce que nous raconte l'actualité afghane, dont vous parlez encore, bien sûr, ce matin. Alors, vous parlez de l'actualité afghane, j'en profite évidemment pour rebondir. Le 30 août, avec 24 heures d'avance, les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan, après 20 ans passés dans le pays. C'est un retrait précipité qui a précipité le retour au pouvoir des talibans. Et c'était un retrait également qui a été précipité. Mardi soir, Joe Biden s'est exprimé. Il a dit qu'il s'agissait de la meilleure décision pour l'Amérique. C'est un départ à la vaivite qui a été très critiqué. Et dans votre atlas, alors j'imagine bien sûr que le temps fait que l'impression que vous n'avez pas pu intégrer l'Afghanistan. Par contre, on fait tout de suite le lien avec ce chapitre dont vous parlez et vous écrivez notamment ce titre « Que reste-t-il du leadership américain ? » Est-ce que, justement, ce qui s'est passé en Afghanistan, est-ce que c'est la fin de l'influence américaine dans la région ? Et que reste-t-il, en effet, de ce leadership ? En effet, c'est tout le défi de Joe Biden de réinventer un leadership américain qui se distingue de ce qu'a été le trumpisme sans pouvoir totalement s'en éloigner. Car au fond, le trumpisme correspond à quelque chose qui aujourd'hui fait partie de l'ADN géopolitique des États-Unis. Alors, on oppose beaucoup les deux slogans. Le « America is back » de Joe Biden qui s'oppose à « America first » de Donald Trump. Et en même temps, ce qu'on a entendu dans l'intervention de Joe Biden avant hier soir, au fond, c'était un peu le retour de « America first » puisqu'il a beaucoup mis en avant que ce retrait d'Afghanistan était la seule décision possible et que c'était une décision qui était bonne pour l'Amérique, pour sauver la vie des Américains. Au fond, il n'a parlé que des Américains. Après, en effet, je le disais, et ça on l'analyse beaucoup dans le livre, depuis Barack Obama, il y a ce qu'on appelle la politique américaine du pivot asiatique, c'est-à-dire que la diplomatie américaine, désormais, a décidé de se consacrer, de concentrer tous ses efforts sur la zone asiatique. C'est ce qui explique ce désengagement du Moyen-Orient. On parle de l'Afghanistan, mais je pense que dans quelques semaines, on parlera également de l'Irak, qui sera l'autre actualité de ce désengagement américain. Est-ce que c'est la fin totalement de l'influence occidentale au Moyen-Orient ? L'avenir le dira. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on assiste aujourd'hui à l'émergence d'autres influences, évidemment, l'influence turque, on en parle beaucoup, notamment autour de l'azote du Bosphore, de ce qu'a pu déclarer Erdogan sur sa volonté de protéger aujourd'hui l'aéroport de Kaboul. On sait qu'Erdogan, aujourd'hui, a des ambitions de puissance qui ne sont pas uniquement des ambitions régionales, qui sont des ambitions mondiales. Et puis, notamment, vous l'avez évoqué également dans votre journal, les influences dans la région de l'Iran et du Pakistan, qui vont sans doute prendre la place de cette influence américaine et occidentale. Alors, un mot sur les 28 destinations que vous avez choisies. Comment est-ce qu'on fait, justement, ce choix ? Parce qu'on va à Riyad, à Tokyo, à Dissabéba, à Sidi Bouzid, à Aleb, le détroit du Bosphore. Comment on choisit d'aller dans ces 28 destinations et pas une autre ? Vous savez, comme moi, que journaler, c'est choisir. Je disais à mon maître en journalisme. Il faut choisir, ce qui n'est pas toujours évident, d'ailleurs. Il faut choisir, il faut hiérarchiser. Bien évidemment, on voulait couvrir tous les continents. On a essayé d'identifier pour chaque continent 4 ou 5 destinations qui nous disaient quelque chose, justement, du monde qui vient, ou du monde dans lequel on est, ou du monde à imaginer. Il y a des destinations qui se sont évidemment imposées. Les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde également, qui nous permettaient de parler de Narendra Modi et de ce règne des hommes forts, dont on a aussi beaucoup parlé dans l'ouvrage. Et puis, on a voulu, ça j'y tenais beaucoup, démarrer chaque chapitre par une photographie qui est un peu comme, vous savez, une carte postale du guide du routard. Parce que je pense vraiment qu'on emmène le plus grand nombre à la géopolitique par le voyage. Ça, c'est vraiment maintenant la marque de fabrique du Dessous des cartes. Ce n'est pas uniquement une émission d'universitaires pour les universitaires. C'est une émission qui s'adresse aux plus jeunes comme aux plus âgés. Moi, j'aime bien dire que ça va de 17 à 107 ans. Aujourd'hui, je crois beaucoup et je sais que vous y croyez aussi à la géopolitique pour tous. Ça, je suis bien d'accord. Il faut essayer en tout cas de vulgariser un maximum pour que ce soit accessible à tous. C'est très important. Vous, d'ailleurs, vous parliez de ces photos. Quand j'ai regardé votre livre, quand j'ai étudié votre livre, j'étais aussi un peu choquée par cette photo que vous avez choisie pour la Syrie. Parce que la Syrie, ça fait 10 ans, 10 ans de guerre. Un conflit qui est loin d'être terminé, qui a tendance à être oublié. Et quand on voit cette photo, cette photo d'Alep, justement, vous le dites vous-même. Difficile de se souvenir que c'était comme ça avant. Vous faites ça justement aussi pour qu'on n'oublie pas qu'il y a ce conflit et qu'il est toujours en cours. Oui, absolument. D'ailleurs, vous savez, on a des interviews d'actualité aussi au-dessous des cartes, alors qu'on poste uniquement sur le numérique. Et moi, je veille scrupuleusement, à peu près tous les deux, trois mois, à faire un point avec l'un de nos correspondants ou l'un de nos experts sur la Syrie. En effet, il ne faut pas oublier la Syrie. C'est vrai que maintenant, on dit la guerre en Syrie. Voilà, on a complètement oublié qu'il y a encore 15 ans, 12 ans, on pouvait aller faire du tourisme en Syrie. Mais c'est pour ça que cette photo, je sais moi, m'a marquée. Voilà, en effet, et moi j'y tenais aussi beaucoup. Non, bien sûr, on a abandonné la Syrie à Bachar el-Assad, avec tout ce que signifie la dictature du clan Assad. Le clan Assad, il sévit maintenant depuis plusieurs décennies. On a abandonné la Syrie à des puissances étrangères, qui s'appellent la Russie de Vladimir Poutine, ou qui s'appellent l'Iran aujourd'hui, avec à sa tête un ultra-conservateur, encore pire que le précédent. Je crois qu'en effet, il ne faut jamais oublier, jamais considérer que cette zone du monde et que ce conflit est aujourd'hui un conflit réglé, un conflit résolu. C'est tout le problème, bien sûr, de notre agitation médiatique, pas ici, pas à France 24, qui fait que souvent, on passe d'un point du monde à un autre, on passe d'une actualité à une autre, au-dessous des cartes. On veille à avoir la mémoire du temps qui passe et à n'oublier aucune partie du monde. Vous parlez de l'Afrique comme le continent des possibles et des impossibles. Expliquez-nous. Vous savez, on parle d'afro-optimisme ou d'afro-pessimisme. Nous, on a choisi l'afro-optimisme parce qu'on est vraiment intéressés au-dessous des cartes par toutes les potentialités de ce continent. D'ailleurs, vous avez vu, pendant la pandémie, on a beaucoup parlé de résilience africaine. On avait beaucoup annoncé une catastrophe pandémique. On s'est aperçus, on s'est souvenus plutôt que l'Afrique avait une démographie jeune, dynamique, une jeunesse africaine qui a été protégée par son système immunitaire. Et puis aussi, au fond, continent résilient parce que continent habitué aux crises et notamment aux crises sanitaires. Donc, ces États qui, malgré tout, sont sous-dotés, on le sait, avec des États-nations qui, parfois, ne sont pas encore complètement constitués, au fond, ont l'habitude de ces crises sanitaires. Et c'est de cela dont on s'est souvenus à l'occasion de cette crise. Et puis, moi, je trouve toujours très intéressant de faire le postulat ou le pari que l'Afrique est peut-être l'Asie d'hier ou l'Asie de demain. C'est-à-dire que toutes ces potentialités qu'elle a... Alors, on sait bien qu'il y a des handicaps terribles. Évidemment, le djihadisme, évidemment, toutes les problématiques... D'ailleurs, vous parlez du Sahel, du Malie, dans votre livre, évidemment. Des engagements occidentaux dans cette région du monde, le parallélisme... Encore une autre question qu'on n'a pas le temps, malheureusement, d'aborder. Oui, mais Emmanuel Macron a annoncé, en effet, que Barkhane allait... Les objectifs allaient être réduits. Elles allaient se repositionner. On ne parle pas totalement de retrait. Il y a, bien sûr, l'enjeu démocratique qui est central et qui est source d'inquiétude en Afrique. Mais il y a cette population d'une vitalité inouïe. Il y a ces ressources qui sont multiples. Donc, voilà, nous, on fait le pari. Il y a le continent des possibles et des impossibles. Nous, on reste plutôt sur l'idée du continent des possibles. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Émilie Aubry. Je rappelle, le dessous des cartes, le monde bizannu. Un livre vraiment très intéressant, très ludique. Il y a de très belles cartes, faciles à comprendre. Encore une fois, je trouve que ça reste ludique et accessible à tous. Et c'est ça qui est important, surtout quand on fait la géopolitique. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci. Merci.